Salut, 9e, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue avec notre leçon de grammaire. Aujourd'hui, on va parler du pronom I. On a déjà parlé de deux pronoms, le COD et le COI. Par exemple, J'ai fait le devoir. Je sais le sujet. Effet, c'est le passé composé de verbe faire. Le devoir, c'est le complément. Regardons ensemble ce complément. Il n'y a pas de préposition, alors c'est un complément direct. On va remplacer le devoir par le et on va l'écrire où? Juste devant le verbe. Juste devant l'auxiliaire avoir. Alors, je l'ai fait. Et si vous voulez faire cette phrase à la forme négative, alors voilà, je ne l'ai pas fait. D'accord? Alors, c'est un COD. COD, complément d'objet direct, c'est un pronom personnel, complément d'objet direct. Puisqu'il n'y a pas de préposition, on remplace le complément par le, la, l'apostrophe ou les. D'accord? Et on a déjà parlé de COI, par exemple. Je vais parler au professeur. D'accord? Alors, je vais parler au professeur. Ici, nous avons le complément au professeur. Professeur, ce sont des personnes animées, précédées par la préposition au, c'est-à-dire que c'est un COI. Complément d'objet indirect. Indirect, puisqu'il n'y a pas, puisqu'il y a une préposition au. On va remplacer au professeur par leur. Alors, et on va l'écrire où, attention, c'est le futur proche. Et au futur proche, on écrit le pronom juste devant l'infinitif. Je vais leur parler. Et si vous voulez écrire la même phrase à la forme négative, alors je ne vais pas leur parler. J'en vais pas leur parler. Alors, j'en vais pas leur parler. C'est un COI, complément d'objet indirect. Et pourquoi c'est indirect? Parce qu'il y a la préposition au. Et on va remplacer le complément précédé, le complément animé précédé par la préposition. N'importe quelle préposition par lui, masculin, féminin, singulier, leur, masculin, féminin, pluriel. D'accord? Voilà, on a déjà parlé de COD, de COI. Et aujourd'hui, on va parler de CCL. Qu'est-ce que ça veut dire le CCL? Par exemple, je vais au CLOP. Alors, au CLOP. Nous avons la préposition au, mais attention, CLOP ce n'est pas une personne, ce n'est pas animé, ce n'est pas humain, c'est inanimé, c'est non humain. C'est un endroit, un endroit, c'est-à-dire à place. C'est pourquoi on va remplacer au CLOP par I. Alors, J-V. D'accord? Et si vous voulez faire la négation de cette phrase, alors, je n'y vais pas. D'accord? Alors, un autre exemple. Mais attention, au CLOP, c'est un CCL, 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 L égale lieu, lieu égale un endroit. D'accord? Alors, préposition, nous avons la préposition au plus l'endroit, plus le lieu, c'est-à-dire qu'on va remplacer le complément par I. D'accord? Alors, un autre exemple, par exemple, je mets le CD sur le bureau. Dans cette phrase, nous avons deux compléments. Le CD, c'est le premier complément, c'est un COD. Et nous avons le deuxième complément sur le bureau, sur la table, par exemple, sur le bureau. Alors, on va remplacer sur le bureau, nous avons la préposition sur et nous avons le bureau par I. Je vais l'écrire. Où j'y mets le CD. D'accord? Et attention, si vous voulez remplacer l'autre complément, le CD, Alors, comment on va le faire? On va le faire, je lis mes. D'accord? Alors, L' égale le CD. I égale sur le bureau. D'accord? Alors, voilà, comme ça, nous avons appris trois compléments. Le COD, complément d'objet direct. Il n'y a pas de préposition. Remplacez le complément par le, la, la ressource, les, les. Et on a parlé de COI, complément d'objet indirect. Et comment c'est indirect? Puisqu'il y a une préposition plus une personne. Mais le CCL, le complément circonstanciel de lieu, lieu, c'est-à-dire endroit, place, on va remplacer le complément précédé par préposition par le pronom I. Est-ce que c'est compris? Lisons ensemble la fiche, notre affiche. Le pronom I. Le pronom I. Ce pronom est invariable. Invariable. Ça ne se change pas. Ce pronom sert à remplacer un complément circonstanciel de lieu. I sert à remplacer le complément de lieu introduit par une préposition. Et voilà, ce sont les exemples des prépositions. Nous avons la préposition en, en, dans, sur, chez, extra, sauf, de. Parce que de, on va parler de de, à la quatrième partie des pronoms personnels. Par exemple, elle habite en France. Elle habite en France. C'est une question. Voilà, elle c'est le sujet. Habite c'est le verbe. En France c'est le complément. Regardons ensemble le complément. Nous avons la préposition en plus de France. France c'est un lieu, endroit, place. On va remplacer en France par I. Et on va l'écrire où juste devant le verbe. Oui et l'I habite avec sa famille. I égale en France. Tu vas chez ta grand-mère chaque vendredi. Oui, j'y vais chaque vendredi. Alors, chez ta grand-mère. Attention, nous avons ici, chez ta grand-mère, c'est-à-dire la maison de ta grand-mère. La maison de ta grand-mère, c'est-à-dire qu'on va remplacer chez ta grand-mère par le pronom I. On va l'écrire juste devant le verbe aller. Alors, tu vas chez ta grand-mère chaque vendredi. Oui, j'y vais chaque vendredi. I égale chez ma grand-mère, c'est-à-dire la maison de ma grand-mère. C'est un lieu, endroit, place. Numéro 3. Tu passes tes vacances à Nice? À Nice. C'est le complément. Nous avons la préposition à plus un lieu Nice. C'est une ville found south of France, au-dessus de France. On va remplacer à Nice par I et on va l'écrire au juste devant le verbe. Oui, j'y passe mes vacances. I, c'est-à-dire à Nice. Numéro 2. On utilise le pronom I. C'est un complément de verbe introduit par la préposition à, verbe plus à. Par exemple, tu penses à tes vacances. Tu penses, verbe penser et think. Tu penses à tes vacances. À, préposition, tes vacances inanimées. Non-humain. This is not a human. Tes vacances, vacation. On va remplacer à tes vacances par I. On écrit le pronom I ou juste devant le verbe penser. Oui, j'y pense tout le temps. Au-dessus de la taille. I, c'est-à-dire à mes vacances. Numéro 2. Elle réfléchit à ses examens. À, préposition, ses examens inanimés. Non-humain. Not a human. Ce sont des choses. On va remplacer à ses examens par le pronom I. Oui et l'y réfléchit. I, c'est-à-dire à ses examens. Tu joues à la guitare. Nous avons la préposition à la guitare. C'est non-humain. Inanimé. Not a human. This is not a non-humain. On va remplacer à la guitare par I et on va écrire le pronom I juste devant le verbe jouer. Oui, j'y joue le week-end. I, c'est-à-dire à la guitare. Attention, il faut distinguer entre les pronoms personnels et les pronoms toniques. Attention, quand le complément est un être animé, humain, human, on utilise les pronoms toniques moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Après, la préposition à trois exemples. Tu penses à tes parents. Attention, ici, on va utiliser les pronoms toniques. Oui, je pense à eux. Attention à l'utilisation des pronoms toniques. Donc, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Est-ce que c'est compris? Sophie pense à son fiancé. Oui, elle pense à lui. Est-ce que c'est compris? Alors, faisons ensemble quelques exercices. Répondez aux questions en remplaçant la préposition et son objet par le pronom I. Par exemple, numéro 1, tu vas à la café le jeudi. Alors, numéro 1, tu vas à la café. Attention, café ici, c'est-à-dire cafétéria. Tu vas à la café le jeudi? On va répondre par oui, j'y vais le jeudi. On a remplacé à la café par le pronom I. Alors, dans cette phrase, on a remplacé à la café, d'accord, par le pronom I. Et on a écrit le pronom I ou juste devant le verbe aller. Alors, oui, j'y vais le jeudi. D'accord? Alors, numéro 2, numéro 2, tes amis et toi, tes amis et toi, vous aimez aller au cinéma? Alors, voilà, le complément c'est au cinéma. On va remplacer le complément au cinéma par le pronom I. Mais attention, nous avons deux verbes. Le premier verbe, c'est conjugué, aimons. Le deuxième verbe, à l'infinitif, on va écrire le pronom I juste devant l'infinitif. Oui, nous aimons y aller. Oui, nous aimons y aller. D'accord? Numéro 3, numéro 3, est-ce que le prof va voyager en France? Est-ce que le prof va voyager en France cette année? En France, c'est le complément. Préposition plus un lieu, un endroit, on va remplacer en France par I. Alors, cette fois, on va répondre par non. Non, le prof ne va pas y voyager cette année. On a écrit le pronom I juste devant l'infinitif. Avant voyager. Numéro 4, tu es déjà allé à Paris? Déjà, c'est-à-dire BEFORE. You went to Paris BEFORE. Alors, à Paris, c'est le complément. On va remplacer à Paris par le pronom I. Et voilà, c'est le passé composé de verbe aller. On va l'écrire juste devant l'auxiliaire être. Oui, j'y suis déjà allé. Oui, j'y suis déjà allé. Numéro 5, tes amis et toi, vous allez au théâtre le soir? Au théâtre, c'est le complément préposition plus un lieu. C'est-à-dire, on va remplacer au théâtre par I. On l'écrit où? Juste devant l'auxiliaire, juste devant le verbe aller. Oui, nous y allons le soir. Numéro 6, est-ce que tu dors? Alors, verbe dormir, sleep, quelquefois, sometimes, chez tes amis, à la maison de tes amis, dans la maison de tes amis. Alors, on va remplacer chez tes amis par le pronom I. Et on l'écrit où? Juste devant le verbe dormir. Oui, j'y dors quelquefois. Oui, j'y dors quelquefois. Numéro 7, pourquoi est-ce qu'on va dans la cuisine? Dans la cuisine, dans la préposition, la cuisine, kitchen, alors inanimé, c'est un lieu. On va remplacer dans la cuisine par I et on l'écrit où? Juste devant l'imprimitif. Alors, pourquoi est-ce qu'on va dans la cuisine pour y manger? Pour y manger, pour y faire la cuisine. Parce qu'on y mange, il y a beaucoup de réponses et toutes les réponses sont acceptables. Numéro 8, qu'est-ce qu'on fait au jardin? Au jardin, qu'est-ce qu'on fait? On y joue. On y joue. D'accord? On y fait un pique-nique. Il y a beaucoup de réponses. Qui habite dans une résidence universitaire? Résidence universitaire. C'est comme la cité universitaire. Marie. Marie y habite. Bien sûr, vous pouvez dire j'y habite. Luc y habite. Vous pouvez changer le sujet. Qui habite? Marie y habite. Numéro 10, vos amis étudient à la bibliothèque? La bibliothèque library? Oui, alors verbe étudier, c'est-à-dire, oui, mes amis, y étudient. Alors, on a remplacé à la bibliothèque. À la préposition bibliothèque, c'est un endroit, lieu, place, par y. On a écrit le pronom ou juste devant le verbe étudier. Est-ce que Pierre et Paul vont au match de football dimanche soir? Oui, Pierre et Paul égale ils y vont. Y, c'est-à-dire au match de foot. Au, préposition match de foot, non humain, not a human. On a remplacé au match de football par y. Oui, ils y vont dimanche soir. Allez-vous souvent aux Etats-Unis? USA. Oui, nous y allons souvent. Sevent, usually. On the time. Aux Etats-Unis, nous avons la préposition au et Etats-Unis, c'est un lieu. On a remplacé aux Etats-Unis par y. Oui, nous y allons souvent. Retourne-t-elle à Paris pour Noël? Christmas. Oui, elle y retourne pour Noël. On a remplacé à Paris, préposition plus un lieu, place, par le pronom y. Alors, on a remplacé à Paris par y et on a continué la phrase oui et l'y retourne pour Noël. Est-ce que c'est clair? J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie pour votre attention et à plus.